hello les gens on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement la vidéo projet numéro 3 donc concernant tous les projets que j'ai mis en place fin d'année 2019 début d'année 2020 donc comme vous avez pu le voir dans le titre ça sera une vidéo principalement consacrée à mon petit papy jean mais bon elle concerne aussi un petit peu petit pied mais enfin voilà c'est principalement jean pour jean que j'ai fait ces investissements là et pas pour petit pied un petit pied son propriétaire qui a fait les investissements pour lui mais voilà donc cette vidéo va se composer en trois grandes parties parce que sinon ça va être beaucoup 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 trop long donc on va je vais vous faire la première partie aujourd'hui la deuxième et la deuxième partie vous l'aurez la semaine prochaine la troisième partie de la semaine d'après suivant voilà là c'est jean qui est ni c'est rien suivant comment j'avance j'arrive à avancer dans les vidéos suivant comment j'arrive à à m'organiser pour vous faire le montage des vidéos bon par contre pour moi ça sera tout de suite maintenant puisque j'ai l'intention de faire le tournage de ces trois vidéos aujourd'hui et pour vous bas ça sera dans les semaines qui vont suivre voilà donc c'est parti on y va je vais vous faire la présentation du premier fin de la première partie donc désolé on a été coupé donc comme je disais c'est tout simplement la première partie donc qui concerne tout simplement la tenture de boxe dont je vous ai parlé dans ma vidéo présentation de projet j'avais dit il faut faire un DIY mais sauf que je n'ai pas filmé en fait la fabrication de tenture de boxe du coup je peux pas vous faire le DIY tout simplement donc je vais vous la présenter comme ça un petit peu à la wall again j'essaierai de refaire une tenture de boxe pour Jean en fait j'ai la couverture j'ai tout ça mais pour ça enfin j'essaierai de la filmer en fait mais je ferai ça plutôt cet été parce que j'aurai plus de temps cet été je pense donc la première partie c'est tout simplement une tenture de boxe que j'ai fait avec une vieille couverture donc flamant rose donc elle est rose on voit pas les flamands parce que tout simplement il ya le soleil qui donne dessus et donc on est un peu en contre jour donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail donc c'est une tenture de boxe personnalisée par rapport à ma porte de boxe qui est très grande et qui rentre pas dans les normes des autres tentures que j'ai pu aller voir sur internet que ce soit sur le site cheval énergie d'ailleurs je vous mettrai les liens des sites barre d'infos donc en bas de cette vidéo donc donc voilà soit enfin de cheval énergie de pad enfin là où ils vendent vous m'excuserez à beaucoup de vente parce qu'on est en tempête super là où ils vendent bas les tentures de boxe tout simplement et moi j'avais flashé sur une tenture de banque de boxe donc c'était cheval énergie mais enfin elle n'était pas enfin n'était pas de la taille de ma porte donc c'était un peu un peu bah j'allais pas mettre de 50 euros dans une tenture de boxe pour pour que ça n'aille pas sur ma porte donc du coup j'ai fait la fabrication de ma propre tenture de boxe qui m'a coûté beaucoup moins cher que 50 euros donc ma soeur aînée m'a donné une vieille couverture donc que j'ai customisé donc qu'est ce que j'ai fait je vais vous montrer pas plus en détail donc là j'ai en fait formé une gouttière donc j'ai replié la couverture mais pour qu'elle soit pas trop longue mais pas trop courte non plus donc elle descend jusqu'ici voilà et j'ai formé une gouttière donc pour pas que ça comme je vous ai dit que ça soit trop long ni trop court donc j'ai pour pouvoir mettre en fait tout simplement puisque c'est une genre de barrière en fait avec des petites oreilles comme ça pour pouvoir y glisser mes oreilles donc ça fait en gros un genre de gouttière donc comme vous voyez j'ai que j'ai cousu en fait j'ai cousu là tout là j'ai cousu j'ai cousu de ce côté là donc pour former la gouttière là j'ai mis des petites ficelles pour pouvoir les accrocher sur les petits crochets que j'ai installé sur la barrière donc que j'ai j'ai fait ça là et j'ai fait ça aussi en bas j'ai cousu par derrière la couverture mais ça je vous montrerai après et que j'ai aussi accroché là pour bas en fait que la la tenture elle elle batte pas trop au vent quoi voilà donc j'ai fait ça j'ai fait de même pour là et là aussi mais là je crois qu'il a il a cassé la ficelle donc il va falloir que je refasse tout ça ouais la ficelle elle est là comme vous pouvez voir et là c'est pareil j'ai refait bah là c'est pareil va falloir que je refasse un coup de couture puisqu'il a tout cassé donc là c'est pareil j'ai j'ai cousu pour pouvoir faire justement ma gouttière et donc là il va falloir que je refasse un ou plusieurs points pour que je pour refaire refaire correctement la gouttière c'est comme vous voyez elle est légèrement pété et donc pour former une gouttière tout simplement pour pouvoir mettre mes oreilles tout simplement donc ça fait une tenture comme ça après bon bah quand on va fermer je vais vous montrer comme je vous ai dit donc j'ai cousu juste là en fait pas si vous verrez bien voilà la petite bouteille ficelle j'ai cousu en fait une ficelle à balle au là et j'avais cousu une ficelle à balle au là mais comme vous voyez là elle a cassé fin donc du coup elle est elle peut battre un elle va un peu plus souvent comme vous pouvez voir et donc c'était pour faire en sorte qu'elle tienne bien et qu'elle ne bat pas trop au vent donc franchement elle a quasiment fait tout l'hiver donc là on en février le monde je retourne cette vidéo je vais refermer donc elle a quand même quasiment tenu tout l'hiver tout enfin tout l'automne et l'hiver parce qu'elle a enfin j'ai installé là cette tenture fin d'été début d'automne donc pour pour pas qu'il est trop trop frais parce qu'il faut savoir qu'avant je mettais à la place de cette tenture de box là je mettais ses couvertures que moi les couvertures j'en ai besoin donc donc pour ça que je les fais en fait tout simplement et donc comme vous pouvez voir ça tient super bien donc c'est une très bonne idée si ça vous enfin si ça vous intéresse de faire enfin vous avez une barrière et que vous voulez protéger un peu votre cheval je sais pas moi si vous avez du vent enfin si vous avez des courants d'air dans les cuirs où vous êtes si ça vous intéresse de faire ça pour protéger un peu mieux votre cheval des courants d'air tout simplement moi c'est ce que j'ai fait pour le protéger un peu des courants d'air des vents froids tout ça parce qu'il faut savoir que j'en se fait âgé qui prend 23 ans cette année donc c'est une très bonne idée en soi après si vous voulez juste faire une tenture de box jolie sur mesure vous pouvez la faire aussi mais je pense que ça serait mieux dans l'autre sens que dans le sens intérieur moi après je l'ai mis dans le sens intérieur parce que je pouvais pas faire autrement mais puisque j'ai le petit loquet pour fermer comme vous pouvez le voir j'ai le petit loquet pour fermer la porte donc je pouvais pas le mettre de l'autre côté dans l'autre sens donc voilà donc voilà quant à cette partie 1 de ce projet numéro 1 donc qui concerne tout simplement la réalisation d'une teinture de voilà les gens donc c'est donc la fin de cette partie 1 par rapport à cette tenture de box quant à moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la partie numéro 2 qui va concerner tout simplement la suite de ce projet numéro 3 concernant bah le confort de mon papy pour cet hiver 2019 2020 qui a déjà bien commencé qui est en train de se terminer sur ce bah moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501